... Catherine Guenek, vous venez de sortir mon petit rognon potelé qui est un florilège de mots d'amour qui fait suite à une espèce de savon à culotte qui était un florilège d'insultes. Est-ce que vous aviez quelque chose à vous faire pardonner ? Non, je ne crois pas. Mais effectivement, il y a eu les mots durs, les insultes et les gros mots d'autrefois. Et là, ce nouvel opus, ce sont les petits mots doux, les apostrophes adorantes des amoureux à travers les temps. Il y en a de très anciens, puis il y en a d'assez récents. Alors, comment avez-vous classé ces mots d'amour ? Alors, les mots d'amour dans le livre sont classés par chapitres, par thème. Il y a les fleurs, les animaux, il y a 12 chapitres. Et le dernier, que j'aime beaucoup, ce sont les petits mots doux des grands de ce monde, des personnages célèbres, qui sont divers. Il y a Louis XIV, Henri IV, on a même Hitler qui appelait par exemple sa chérie ma bécasse. On a Apollinaire, il y a Simone de Beauvoir aussi qui avait des noms extraordinaires pour son amoureux, notamment Nelson Algrin, qui pouvait l'appeler mon petit rond violet, mon très cher gras personnel, ou mon lointain vous perdu dans le blizzard, mon mari adoré. Elle a des mots extraordinaires. J'ai redécouvert avec plaisir la correspondance de Simone de Beauvoir. C'était vraiment très beau. Votre livre a été préfacé par Philippe Delerme. Philippe Delerme, qui est un grand amoureux des mots, qui a été quelqu'un d'extraordinaire, très généreux, qui a suivi ce travail, qui a été très en amant et qui m'a beaucoup encouragée pour travailler sur ce petit rognon potelé et l'espèce de savon à culotte. Alors j'imagine que c'est le genre d'ouvrage qu'il doit aimer, de par ce que lui-même a produit dans des petites chroniques, dans des recherches de mots comme ça. Des petites et des grandes chroniques. Et Philippe Delerme est aussi directeur de collection au point, au bout des mots, la collection bien nommée. Alors je crois qu'il écrit dans la préface qu'il parle de l'amour des mots et de l'amour de la langue française, qu'on pense qu'il a tendance à se déliter, mais finalement il y a beaucoup de défenseurs. Oui, oui, c'est vrai. Il parle de l'amour des mots et de l'amour de la vie, parce que c'est vrai que les deux vont très bien ensemble. Qui aime les mots, aime la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada